Conte de la Bécasse de Maupassant, Pierrot, à Henri Roujon Compagnarde toute simple nommée Rose Les deux femmes habitaient une petite maison à Volet Vert Le long d'une route en Normandie au centre du pays de Caux Comme elle possédait, devant l'habitation, un étroit jardin Elle cultivait quelques légumes Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons Dès que Rose s'aperçut du larcin Elle courut prévenir Madame, qui descendit en jupe de laine Ce fut une désolation et une terreur On avait volé Volé Madame Lefèvre Donc, on volait dans le pays Puis on pouvait revenir Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas Bavardaient, supposaient des choses Tenez, ils sont passés par là Ils ont mis leurs pieds sur le mur Ils ont sauté dans la plate bande Et elle s'épouvantait pour l'avenir Comment dormir tranquille maintenant ? Le bruit du vol se répandit Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil Vous devriez avoir un chien C'était vrai cela Elles devraient avoir un chien Quand ce ne serait que pour donner l'éveil Oh, pas un gros chien, Seigneur Que ferait-elle d'un gros chien ? Il les ruinerait en nourriture Mais un petit chien En Normandie, on prononce qu'un Un petit freluquet de qu'un qui jappe Dès que tout le monde fut parti Madame Lefèvre discuta longtemps cette idée de chien Elle faisait, après réflexion, mille objections Terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâtés Car elle était de cette race parcimonieuse de dames campagnardes Qui portent toujours des centimes dans leur poche Pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvres des chemins Et donnée aux quêtes du dimanche Rose, qui aimait les bêtes Apporta ses raisons et les défendit avec astuce Donc il fut décidé qu'on aurait un chien Un tout petit chien On se mit à sa recherche Mais on n'en trouvait que des grands Des avaleurs de soupe à faire frémir L'épicier de Rôleville en avait bien un Tout petit Mais il exigeait qu'on lui payât deux francs Pour couvrir ses frais d'élevage Madame Lefèvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un quain Mais qu'elle n'en achèterait pas Or le boulanger qui savait les événements Apporta un matin dans sa voiture Un étrange petit animal tout jaune Presque sans pattes Avec un corps de crocodile Une tête de renard Et une queue en trompette Un vrai panache Grand comme tout le reste de sa personne Un client cherchait à s'en défaire Madame Lefèvre trouvera fort beau ce roquet immonde Qui ne coûtait rien Rose l'embrassa puis demanda comment on le nommait Le boulanger répondit Pierrot Il fut installé dans une vieille caisse à savon Et on lui offrit d'abord de l'eau à boire Il but On lui présenta ensuite un morceau de pain Il mangea Madame Lefèvre inquiète eut une idée Quand il sera bien accoutumé à la maison On le laissera libre Il trouvera à manger en rôdant dans le pays On le laissa libre en effet Ce qui ne l'empêcha point d'être affamé Il ne jappait d'ailleurs Que pour réclamer sa pittance Mais dans ce cas il jappait avec acharnement Tout le monde pouvait entrer dans le jardin Pierrot allait caresser chaque nouveau venu Et demeurait absolument muet Madame Lefèvre cependant s'était accoutumé à cette bête Elle en arrivait même à l'aimer Et à lui donner de sa main De temps en temps Des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt Et quand on lui réclama Huit francs Huit francs madame Pour se freluquer de quins Qui ne japaise seulement point Elle faillit s'évanouir de saisissement Il fut immédiatement décidé Qu'on se débarrasserait de Pierrot Personne n'en voulu Tous les habitants le refusèrent à dix lieux aux environs Alors on se résolut Faute de moyens A lui faire piquer du mât Piquer du mât c'est manger de la marne On fait piquer du mât à tous les chiens Dont on veut se débarrasser Au milieu d'une vaste plaine On aperçoit une espèce de hutte Ou plutôt un tout petit toit de chaume Posé sur le sol C'est l'entrée de la marnière Un grand puits tout droit S'enfonce jusqu'à vingt mètres sous terre Pour aboutir à une série de longues galeries de mines On descend une fois par an dans cette carrière A l'époque où l'on marne les terres Tout le reste du temps Elle sert de cimetière aux chiens condamnés Et souvent quand on passe près de l'orifice Des hurlements plaintifs Des aboiements furieux ou désespérés Des appels lamentables Montent jusqu'à vous Les chiens des chasseurs et des bergers S'enfuient avec épouvante Aux abords de ce trou gémissant Et quand on se penche au-dessus Il sort de là Une abominable odeur de pourriture Des drames affreux S'y accomplissent dans l'ombre Quand une bête agonise Depuis dix à douze jours dans le fond Nourrie par les restes immondes De ses devanciers Un nouvel animal Plus gros, plus vigoureux certainement Est précipité tout à coup Ils sont là Seuls, affamés Les yeux luisants Ils se guettent Se suivent Hésitent anxieux Mais la faim les presse Ils s'attaquent Luttent longtemps Acharnés Et le plus fort mange le plus faible Le dévore vivant Quand il fut décidé Qu'on ferait Piquer du mât à Pierrot On s'enquit d'un exécuteur Le cantonnier qui binait la route Demanda six sous pour la course Cela parut follement exagéré À Madame Lefebvre Le goujat du voisin Se contentait de cinq sous C'était trop encore Et Rose ayant fait observer Qu'il valait mieux Qu'elle le portasse d'elle-même Parce qu'ainsi Il ne serait pas brutalisé en route Et averti de son sort Il fut résolu Qu'elles iraient toutes les deux À la nuit tombante On lui offrit ce soir-là Une bonne soupe Avec un doigt de beurre Il l'avala jusqu'à la dernière goutte Et comme il remuait la queue De contentement Rose le prit dans son tablier Elles allaient à grands pas Comme des maraudeuses À travers la plaine Bientôt Elles aperçurent la marnière Et la ténière Madame Lefebvre se pencha Pour écouter Si aucune bête ne gémissait Non Il n'y en avait pas Pierrot serait seul Alors Rose qui pleurait L'embrassa Puis le lança dans le trou Et elles se penchèrent Toutes deux l'oreille tendue Elles entendirent d'abord Un bruit sourd Puis la plainte aiguë Déchirante D'une bête blessée Puis une succession De petits cris de douleur Puis des appels désespérés Des supplications de chiens Qui imploraient La tête levée vers l'ouverture Il jappait Il jappait Elles furent saisies de remords D'épouvante D'une peur folle Et inexplicable Et elles se sauvèrent en courant Et comme Rose allait plus vite Madame Lefebvre criait Attendez-moi Rose Attendez-moi Leur nuit fut hantée De cauchemars épouvantables Madame Lefebvre rêva Qu'elle s'asseyait à table Pour manger la soupe Mais quand elle découvrait La soupière Pierrot était dedans Il s'élançait Et la mordait au nez Elle se réveilla Et crut l'entendre Japper encore Elle écouta Elle s'était trompée Elle s'endormit de nouveau Et se trouva sur une grande route Une route interminable Qu'elle suivait Tout à coup Au milieu du chemin Elle aperçut un panier Un grand panier de fermiers Abandonnés Et ce panier lui faisait peur Elle finissait cependant Par l'ouvrir Et Pierrot blotti dedans Lui saisissait la main Ne la lâchait plus Et elle se sauvait éperdue Portant ainsi Du bout du bras Le chien suspendu La gueule serrée Au petit jour Elle se leva presque folle Et courut à la marnière Il jappait Il jappait encore Il avait jappé Toute la nuit Elle se mit à sangloter Et l'appela Avec mille petits noms Caressants Il répondit Avec toutes les inflexions Tendres de sa voix De chien Alors elle voulut Le revoir Se promettant De le rendre heureux Jusqu'à sa mort Elle courut Chez le puisatier Chargé de l'extraction De la marne Et elle lui raconta Son cas L'homme écoutait Sans rien dire Quand elle eut fini Il prononça Vous voulez votre gain Ce sera quatre francs Elle eut un sursaut Toute sa douleur S'envola du cou Quatre francs Vous vous en feriez mourir Quatre francs Il répondit Vous croyez que je vais apporter mes cornes Mais ma nivelle est montée tout ça Et me naller là-bas avec mon garçon Et me faire mordre encore Par votre mauditquin Pour le plaisir de vous le redonner Fallait pas le jeter Elle s'en alla indignée Quatre francs Aussitôt rentrée Elle appela Rose Et lui dit Les prétentions Du puisatier Rose Toujours résignée Répétait Quatre francs C'est de l'argent Madame Puis elle ajouta Si on lui jetait A manger A ce pauvre qu'un Pour qu'il ne meure pas Comme ça Madame le fèvre Approuva Toute joyeuse Et les voilà Reparties Avec un gros morceau De pain beurré Elles le couperaient Par boucher Qu'elles lançaient L'une après l'autre Parlant tour à tour Et sitôt que le chien Avait achevé un morceau Ils jappaient Pour réclamer le suivant Elles revinrent le soir Puis le lendemain Tous les jours Mais elles ne faisaient Plus qu'un voyage Or un matin Au moment de laisser tomber La première bouchée Elles entendirent tout à coup Un aboiement formidable Dans le puits Ils étaient deux On avait précipité Un autre chien Un gros Rose cria Pierrot Et Pierrot jappa Jappa Alors on se mit A jeter la nourriture Mais chaque fois Elles distinguaient Parfaitement Une bousculade terrible Puis il écrit Plaintif De Pierrot Mordu par son compagnon Qui mangeait tout Etant le plus fort Elles avaient beau Spécifier C'est pour toi Pierrot Et Pierrot Évidemment N'avait rien Les deux femmes Interdites Se regardaient Et Madame Lefèvre Prononça d'un ton aigre Je ne peux pourtant Pas nourrir Tous les chiens Qu'on jettera là-dedans Il faut y renoncer Et suffoquée A l'idée De tous ces chiens Vivant à ses dépens Elle s'en alla En portant même Ce qui restait du pain Qu'elle se mit à manger En marchant Rose la suivit En s'essuyant Les yeux du coin De son tablier bleu Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo